Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Comme promis, c'est la suite de la première vidéo concernant New York Aujourd'hui ça va être un haul New York Donc j'espère que vous êtes prêts Franchement, il n'y a pas non plus énormément de trucs J'ai acheté vraiment des trucs trop cool Que je pense que je vais porter des bons basiques J'ai quand même été raisonnable niveau friperie Il n'y a que quelques folies Et je propose qu'on commence maintenant En vrai, il n'y a pas besoin de faire une intro hyper longue C'est un haul Donc voilà, c'est parti A savoir qu'à New York, on a fait plusieurs friperies Que j'avais déjà mentionnées De toute façon, je vous les dirai à chaque fois que je vous montre les articles Et j'ai fait aussi quelques boutiques Des fois, je m'achète quand même encore des trucs neufs Quand c'est un truc que je veux vraiment genre... Vous allez voir là, j'ai acheté un pull chez Lululemon C'est une marque de yoga Voilà Et je me suis aussi acheté des baskets Est-ce qu'on commence par les baskets ? Je pense qu'on va commencer par ça vu qu'elles sont là Je me suis acheté des petites New Balance C'est le modèle... Est-ce que c'est 990 ? Je les tiens comme ça, ça me dégoûte Pourquoi je fais ça ? Alors que je les ai déjà portées Mais en tout cas, elles sont en bleu marine Avec du dain Elles sont vraiment trop belles Et en ce moment, j'ai un peu une obsession pour les New Balance A savoir qu'il y a plein de modèles en France Même en termes de Nike et tout Qui sont out of stock Je ne comprends pas pourquoi Enfin, ou ils sont hyper difficiles à trouver C'est pour ça que j'en ai profité quand j'étais aux Etats-Unis Pour m'acheter une petite paire Comme là-bas, c'est un peu plus simple à trouver Du coup, je les ai achetées chez Kiss Je ne sais pas exactement comment on dit Je sais qu'il y a un magasin aussi comme ça à Paris Un peu spécialisé dans le streetwear et tout Et je les ai payées quand même 180 Un truc comme ça, donc pas pas cher Mais dans tous les cas, les sneakers maintenant Je trouve que ça coûte ultra cher Donc de toute façon, je n'en achète pas souvent Et j'essaye d'éviter le plus possible Nike Si je veux Choisir entre des Nike et des New Balance Bah, je ferai New Balance Si vous vous demandez pourquoi j'essaye d'éviter Nike Même si j'adore les Nike C'est une des seules marques avec Zara Qui a indiqué qu'ils ne voulaient pas s'enlever de la production faite par les Ouïghours Et du coup, ça me dégoûte un peu Donc même si je sais que c'est dur de les éviter Et de faire un boycott total J'essaye au maximum Mais du coup, je ne sais pas ce que ça vaut Mais c'est écrit Made in the USA Donc comme quoi, elles sont faites aux Etats-Unis J'ai du mal à comprendre comment ils peuvent se faire une si bonne marge Si c'est fait aux US Mais à voir Si vous avez des infos là-dessus N'hésitez pas à me le dire Toujours en accessoire J'ai acheté ce sac, ce magnifique tote bag Emelé Hondor Je ne sais pas si vous connaissez cette marque C'est une marque de streetwear new-yorkaise Hyper stylée, un peu chico streetwear Enfin, ça me fait très penser à la marque Sporty & Rich Je ne sais pas si vous voyez D'Emily Honberg Qui est une styliste Mais en gros, Emelé Hondoré C'est très upper side Très, un peu Je vais dans les Hamptons en week-end Mais en même temps, je m'habite streetwear Donc voilà Je voulais trop un beau souvenir genre de New York Au-dessus, c'est écrit Queens New York On n'est pas allé dans le Queens d'ailleurs Et il y a un petit dessin Je ne sais pas trop ce que ça Enfin, ça doit être le Queens Je ne sais pas Il était quand même à 80$ Donc très cher Mais c'est une marque de streetwear assez chère Je dirais tout est à peu près au-dessus de 100$ En termes de vêtements Donc voilà Je suis quand même contente C'est un tote bag qui est assez solide Et c'est juste qu'il ne faut pas que je le tâche Mais en plus, il est hyper pratique Pour mettre genre ordinateur et tout Je vous parlais de Lululemon J'ai acheté cette petite veste Qui est une veste assez connue Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok Et si vous avez vu la traîne passer C'est une veste qui est censée faire un B Enfin, on l'appelle le BBL jacket Parce que c'est censé faire un effet BBL Si vous ne savez pas ce que c'est un BBL En gros, c'est une opération chirurgicale Qui vous fait le tiny waist Genre très petite taille Et genre gros cul En fait, ça vous fit hyper bien Et ça vous fait une belle taille C'est juste très joli Et c'est une veste de sport En plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre De toute façon, je vais vous montrer en try on all Try on all On peut mettre les poutres juste là Donc c'est trop cool Et il n'y avait pas en noir Je la voulais en noir de base Du coup, j'ai flashé sur la couleur bleu électrique A savoir que c'est une veste très chère Genre, elle coûte 90 dollars Là, pour l'instant, je ne vous montre que des trucs très chers Après, il y aura des trucs pas chers Mais j'ai craqué mon slip Et je la voulais depuis longtemps Et je crois que c'est un peu dur à trouver en France Donc voilà pour la BBL jacket Ne soyez pas surpris si vous me voyez arriver en mode BBL Je rigole On passe du coup à tout ce qui est friperie, je pense Première chose que j'ai acheté Donc ça, c'était chez Beacon Closet Beacon's Closet à Berlin C'est hyper original Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque Mais c'est un espèce de pull Avec des cartoons Je ne sais pas si c'est des cartoons connus Qu'est-ce que c'est ? C'est des petits animaux Hungry Beaver Je ne sais pas Et la marque, on dirait Miu Miu Mais c'est un logo comme ça Je crois que c'est une marque coréenne Et en fait, la particularité C'est qu'il y a des petits volants Assez chics au final Qui viennent se mixer A l'espèce de sweatshirt enfantin Et je trouvais ça trop cool J'ai péréé genre 30$ Et en plus, dans les vestiaires Il y a une dame qui dit En gros, c'est moi qui l'ai rapporté Parce que Beacon's Closet Tu peux aller remettre tes vêtements là-bas C'était une femme un peu asiatique Donc je pense que ça doit être Une marque un peu coréenne Parce que c'est écrit made in Korea Donc assez quali Mais je ne connaissais pas Je trouvais ça sympa A voir comment je vais le porter Mais je trouvais ça cool Ensuite, toujours à Beacon's Closet J'ai trouvé cet ensemble De chez Mark Saint-Ger Mais c'est made in USA Donc je ne pense pas que c'est la marque de tricot Saint-Ger N'importe quoi Saint-Ger, c'est une marque de... Je voulais dire du jet en fait Mais Saint-Ger, c'est une marque de machine à coudre Donc en fait, je ne connais pas Et du coup, c'est un ensemble Vous savez sûrement que j'adore les ensembles Et du coup, je n'arrête pas de dire du coup Et donc, il y a la jupe Qui est une jupe qui arrive un peu aux chevilles Donc très jolie pour l'été Avec le petit gilet assorti Et tout ça rose fuchsia Mais je trouve que... Maintenant, j'essaye d'acheter des couleurs beaucoup plus sobres Je n'aurais jamais cru de dire ça un jour Mais je ne sais pas Au final, c'est beaucoup plus intemporel que des trends Mais en vrai, malgré tout Les couleurs comme ça Genre color block Genre uni Quand il n'y a pas des motifs Qui seraient faire à une trend et tout Je trouve ça quand même cool À mixer avec des trucs plus basiques Donc c'est pour ça que j'ai pris cet ensemble Je pense que ça peut aller à toutes les saisons Toutes les années C'est juste un ensemble rose quoi Ensuite, quelque chose que je voulais depuis assez longtemps J'ai trouvé un cargo pour 10$ Chez L-Train Vintage De l'armée américaine des Air Force Donc trop chouette Il me va comme un gant genre nickel Et ça je suis hyper contente Parce que des fois je pensais Que j'allais devoir le remettre à ma taille Et je voulais attention Un cargo avec ce motif Et pas le motif camo Qu'on voit partout Qui est beaucoup plus prononcé En termes de vert et de marron Là on a des couleurs Qui sont beaucoup plus gris Qu'à qui Et j'adore Le camo je pense que c'est Malgré tout Une trend qui est hyper intemporel Je pense que je le mettrais hyper souvent Je mettais déjà du camo il y a longtemps Mais cette couleur là Je trouve elle est encore plus intemporel Parce qu'elle se réfère moins à la trend Genre swag et tout Je sais pas si vous voyez Ensuite Ça c'est Ça vient de Beacom's Closet J'ai payé 18$ C'est un corset Vous savez que j'adore les corsets Celui-là il a l'air hyper agréable C'est en mode satin Je pense que c'est un corset de lingerie Mais comme encore une fois Il est pas transparent Je vais pouvoir le mettre Il a des petites coques Et il est trop minimum Derrière c'est en mode smoke Et noir j'avais pas Donc Corset je mets tout Avant dernière pièce Ça je l'ai payé aussi 15$ Chez L-Train Vintage Et c'est une salopette Ça j'en cherchais depuis archi longtemps Donc je suis trop contente Je trouve ça fait trop style américain Un peu chill Avec une petite coquette La meuf qui va prendre son match à la T Et je trouve ça trop cool Celui-là elle est un peu large Oversize comme je voulais Donc Grande pépite Il y a un peu de taille derrière Mais ça me gênait pas Et genre elle me va pareil Nickel chrome Je suis trop contente d'avoir trouvé ça J'en cherchais même sur Vinted et tout Mais on sait jamais comment ça va vous tailler Là j'ai pu l'essayer Donc c'est cool light Dernière petite trouvaille C'est une veste que je voulais depuis archi longtemps Enfin archi longtemps Est-ce que j'abuse ? Je suis une abuse Oui Depuis à peu près un mois J'ai cherché ce genre de veste sur Vinted C'est archi cher Au final je dis ça Alors que Celle-là elle m'a coûté cher Je l'ai acheté neuve Dans un espèce de Des stocks d'armée Vous voyez Où il y a des trucs de travail et tout Et ça justement C'est genre la marque De l'armée Alpha Linen System Donc c'est un Linen Jacket C'est en gros les doublures Des trucs de l'armée Vous voyez le modèle C'est un truc qui est assez à la mode en ce moment Mais ce qui est cool C'est que depuis que je suis rentrée Je la mets très très souvent Ça va avec plein de mes outfits Et c'est vraiment ce que je voulais Je pense que pareil C'est un truc Même si c'est la mode en ce moment C'est pas non plus un truc Qui va se démoder Vu que c'est une petite veste khaki Donc je suis contente Voilà pour les habits Maintenant on passe au Make-up skin care J'ai pas J'ai énormément de trucs Vous allez être fière de moi En vrai j'ai tellement déjà De make-up et tout Mais j'ai acheté Les iconiques Charlotte Tilbury Qu'on ne trouvait plus en France Donc le Contour Rwand Et le Pingasm Blush Highlighter D'ailleurs Je les ai aujourd'hui Ça me fait un teint De malade mental C'est vraiment des trucs Genre qui sont un peu chers Mais que je recommande Plus le Pingasm Si vous devez en choisir un des deux Ça on peut retrouver des dupes Chez des marques moins chères Mais ça les gars C'est tellement incroyable Ça donne un glow Retour de vacances De ouf Trop contente de les avoir trouvés Je crois qu'ils sont redispos Sur Sephora France Mais bon Moi j'étais là-bas Donc j'étais contente Et j'ai acheté C'est appareil assez connu Sur TikTok Est-ce que je peux vous faire Un petit zoom C'est le Glow Screen De chez Supergoût Donc c'est une marque De crème solaire Je sais pas si vous savez Mais c'est hyper important De mettre de la crème solaire Quand vous sortez Même la journée et tout Sur votre visage Pour éviter les rides Par la suite Et moi j'ai pas envie D'avoir des rides À 30 ans Donc je suis contente D'acheter une crème solaire Et de me la foutre Sur le visage tous les jours Ce qui m'aide A me la mettre sur le visage Et à ne pas oublier C'est qu'elle est glowy Et comme vous savez Que j'aime le glow Bah écoutez Je la mets En me disant Que je vais être encore plus glowy Et c'est cool Il y a des espèces De petites particules réfléchissantes Qui font un glow De malade mentale Et du coup Je suis fan de cette crème Franchement Je vous la recommande Si vous avez l'occasion De pouvoir l'acheter Voilà J'ai aussi deux trucs Que j'ai pas ici J'ai acheté un leggings J'étais trop contente Que j'ai trouvé À Beacon's Closet Il est au sale De chez Halo Yoga Je sais pas si vous connaissez C'est une marque Genre américaine Un peu comme Lulemon Hyper hypée Sur les réseaux sociaux En mode Marque de yoga Stylé Tout minimalisé Et j'ai trouvé Mon leggings Pour 13$ Donc c'est des pépites Donc en seconde main Alors que de base Le prix il est à genre 90$ Donc ça fait grave plaisir Ça c'est cool Et je vous mettrai une photo Juste ici Parce que je l'ai mis en photo Sur mon Instagram Je pense qu'il a été vendu En seconde main Parce qu'il est blanc Crème Et souvent ça c'est chiant Parce que c'est Genre transparent Donc moi je le mets Avec un string beige Et ça passe crème Franchement il est archi cool Parce qu'il a des poches Donc un peu différent D'autres leggings que j'ai Je suis rentrée dans le magasin Allo Yoga Et je voulais trop me prendre un truc Et je me suis dit Vas-y c'est trop cher en fait Cette marque Et de tomber sur un leggings Allo Yoga En seconde main C'est encore mieux Parce que j'aime toujours Favoriser la seconde main Malgré tout C'est vrai que je fais quand même Plus d'écart En termes d'acheter neuf Des fois Quand je veux vraiment Une pièce Vous voyez Enfin je vais jamais aller Dans des magasins Genre fast fashion Zara Et tout Non vraiment Ça m'attire pas Mais c'est plus des pièces Un peu genre iconiques Comme ça Genre la veste Lululemon J'ai pas trop regardé Où c'était fait Et c'est sûrement fait Dans des endroits pourris Et là Je commence à culpabiliser Non mais ça va Une veste Et pareil pour le tote bag Ou les baskets Bon les baskets C'est Grimhideen USA Donc à voir Ce que ça vaut Comme je vous ai dit Mais voilà Pour quelques pièces Je m'en tiens pas rigueur Quand c'est des marques Et des trucs Que je vais utiliser Quelques temps C'est vrai que ça fait toujours plaisir De le trouver en seconde main En plus là En friperie Enfin trop cool J'ai acheté aussi Attendez j'arrive Je suis de retour J'ai acheté Un pot de matcha Alors je vous montre Il vient de chez Chacha Matcha Regardez la boîte Elle est trop belle Enfin J'adore Je vous fais un 360 Et du coup Le pot de matcha C'est un pot Qui vient de chez Chacha Matcha Donc c'est une adresse là-bas Qui vend du matcha En mode coffee shop Mais ils vendent aussi Leur matcha Et il est envers Vors Est-ce qu'on va pas en voir Je veux que ça focus Pour que vous voyez Bref Ma vie Ma vie Ma life Ma life Et donc Nouveau pot Je l'ai pas encore testé Il a l'air trop bon Pour l'instant Je finis celui que j'ai Et voilà J'ai écrit I love you so much Donc voilà pour mes petits achats De New York J'espère que cette vidéo Vous a plu J'ai essayé de la faire assez courte Pour que ce soit pas trop chiant Pour vous En tout cas Je suis vraiment fan de mes achats Il y en a pas un que je regrette Ah peut-être Vous voyez le premier top Avec les volants Avec les cartoons C'est pas que je le regrette Parce que je le trouve hyper original C'est juste que J'espère que je vais le mettre Parce que c'est pas trop mon style de base Et c'était juste parce que Je me suis dit Waouh Mais cette pièce est incroyable Donc si vous avez des idées De avec quoi le porter Je suis preneuse en commentaire Franchement Et voilà Le reste c'est des basiques Qui sont vraiment mon style Je pense que Je commence à vraiment savoir Ce que j'aime Et ce que j'aime pas Par exemple les corsets C'est vraiment des trucs que je mets Les petits baguils comme ça Enfin voilà C'était tout Pour le moment Je vous laisse Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que cette vidéo là vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Et je vous fais des gros bisous les gars Salut